Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va commencer l'exercice sur le double pendule. Sachez que c'est un exercice classique, donc il faut absolument le voir. Considérant un double pendule constitué d'un point matériel M1 de masse M1, lié par un fil inextensible de longueur L1 à une partition fixe O, un deuxième point matériel M2 de masse M2 est lié par un fil inextensible de longueur L2 à M1, voire la figure 50. Première question, quel est le nombre de degrés de liberté en déduire les coordonnées généralisées appropriées ? Les lancées se trouvent sur la description. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a notre double pendule. Donc je vais considérer que ça, c'est mon origine O. Ça, c'est mon axe OY. Mon axe OZ. G est dirigé de cette façon-là. On a le point matériel M1 et le point matériel M2. Ici, on a notre angle θ1. Ici, notre angle θ2. L1 et L2. Donc ici, il faut savoir que le mouvement se fait dans un plan. Puisque le mouvement se fait dans un plan, chaque point matériel possède deux paramètres de configuration. Le mouvement se fait dans un plan. Le mouvement se fait dans un plan. pour M1, on a Y1, Z1 et pour M2, on a Y2, Z2. Donc on a Y1, Z1 et Y2, Z2 qui sont au nombre de 4. En déduire les coordonnées généralisées appropriées. Donc bon, d'abord, le nombre de degrés de liberté. On n'a pas encore fini cette question. Il faut maintenant donner les contraintes. Les contraintes, les liaisons, bon, c'est la relation entre ces 4, la relation ou une seule relation entre, les relations ou une relation entre ces 4 paramètres de configuration. Donc ici, on a, ces deux fils sont inextensibles, L1 et L2 sont des constantes. Donc ici, ce qu'on a, on voit bien que Z1 carré plus Y1 au carré égale L1. Donc ça, c'est la première contrainte. La deuxième contrainte est égale à L1 au carré. La deuxième contrainte, c'est L2 au carré égale cette partie au carré plus cette partie au carré. C'est-à-dire Z2 moins Z1 au carré plus Y2 moins Y1 au carré est égale à L2 au carré. Donc on a ici deux contraintes. On a deux contraintes. Donc le nombre de degrés de liberté égale au nombre de paramètres de configuration qui sont au nombre de 4 moins ces deux contraintes. Donc au final, on trouve deux. Maintenant, on déduit les coordonnées généralisées. les coordonnées généralisées. Donc pour les coordonnées généralisées, les coordonnées généralisées les plus logiques à choisir sont θ1 et θ2. donc θ1 et θ2 en toute simplicité. Donc ici, bon, vous pouvez me dire, mais on va choisir Y2, Z1, Z2 par exemple, quelque chose de ce genre. mais le choix le plus adéquat, c'est θ1 et θ2. Il ne faut pas, bien sûr, choisir ces coordonnées polaires L1, ces autres coordonnées L1 et L2 parce qu'ils sont constants, comme vous pouvez le constater. Donc bien sûr, on repère M1 aussi par L1 qui est roux. Mais dans ce cas-là, le roux, il est constant, est égal à L1. Bon, de même pour l'autre. Pour le L2. Donc après, 2, établir l'expression de l'énergie cinétique T et celle de l'énergie potentielle V du double pendule en déduire l'expression de 100 Lagrangien.